La J22 de la Lidl Star League Bonsoir à tous et bienvenue pour la J22 de la Lidl Star League Entre l'US, Ivry et Limoges qui s'affrontent ce soir Et puis ça va tout de suite au contact La première offensive pour Zephel, il va poser ce ballon au sol qui rebondit dans les buts directement Il y a des semaines où il y a trois matchs carrément Oui, ça pour des handballers c'est rare à part sur un championnat du monde où on peut jouer trois matchs en une semaine C'est assez rare en championnat L'offensive elle est signée Limoges et elle est bien jouée C'est ok pour les prochains marches C'est quand même assez clair On retourne au jeu Et ça va très vite, c'est fait de manière extrêmement précise On cherche beaucoup de pivots Allez la défense comme dit qui bouge beaucoup et qui du coup trouble un petit peu cette attaque Ah oui, là c'est bien joué C'est bien joué de la part de Léo Martinez Pour son deuxième but ce soir On se parle beaucoup plus à Ivry là par rapport au dernier match qu'on a pu voir On se parle et ça fonctionne Allez Lombroso là qui va essayer d'accélérer le jeu, Lindahl Ballon perdu Effectivement Romontorte est très très gros Simo Ops C'est dedans C'est dedans et c'est plus suite Collé, attention on accélère le jeu Allez c'est peut-être comme ça que ça va passer En tout cas là c'est passé Avec ce joli but Signor Oguel Collé Son deuxième ce soir De nouveau Arrène Yassine-Udrici On va jouer la montée de balle assez rapidement Ok Lombroso Bon collé Lombroso de nouveau C'est bon c'est Gaïc qui s'est dedans Et Alimogh qui revient tout doucement dans le match Attention Gaïc là qui vient marquer encore une fois un but à peu près similaire à ce qu'on avait vu tout à l'heure Miss pivot Et l'arrêt L'arrêt d'Ydrici C'était pour Igor Zewic le but tout à l'heure de Limogh Dragon Gaïc Et là c'est son Dragon Gaïc Ce soir Ivric qui joue avec deux joueurs demi-centre et arrière-gauche formés au club Et un arrière-broi Et Evric Zepfel qui est au centre de formation du club Ce qui est assez rare quand même Et donc moins un But de Gaïc, il n'y avait pas de gardien Peut-être qu'ils vont changer de dispositif défensif On verra bien la fin des deux minutes La manière à laquelle ils vont s'adapter Et là du côté d'Ivry Là on va essayer tout de suite d'aller marquer De reprendre un petit peu d'avance Et Yacine Inrissi qui est encore sur la trajectoire de ce ballon Et on va chercher Et c'est dedans pour Gaïc C'est dedans, c'est l'égalisation Pour la première fois de ce match Ça y est, Limogh revient à la hauteur d'Ivry C'est clair mais on n'oublie pas qu'Ivry malheureusement Ne bénéficie plus à avoir déjà de Romain Dourt Pour ce soir, le but On va très vite voir l'adaptation défensive d'Ivry Vizé-Ivry est un petit peu à fleur de peau parce qu'il manque quelques cadres et Il n'est pas là pour se laisser faire Et ça c'est un beau but Et là ça joue forcément la montée de balle Ils sont un de moins en défense Dernel qui va aller pour redonner son ballon Lombroso C'est dedans ! Et Limogh qui mène Limogh qui mène avec ce but Signé Igor Zabic C'est son cinquième but ce soir 100% efficacité Petit Lombroso Et qui va aller contre-cerre Ivry qui demandait le passage en force Effectivement Cette fois c'est Ivry qui paraît un petit peu Un petit peu tendu Et là Mohamed face à Yassine Idrissi Et elle est tout de suite c'est dedans Légalisation C'est terminé entre Ivry et Limogh Au final 30 partout Match plutôt équitable Même si on ne pensait pas que ça allait faire un 28 partout